Voici un tableau peint par l'artiste Maxime Maufra vers 1894. C'est l'image d'un choc, celui d'une vague contre un rocher. Du gros temps, une mer déchaînée, une immense paroi rocheuse contre laquelle vient se briser la vague, et l'eau, sous l'effet du choc, se transforme en écume fumante. On devine et on sent, le vent violent, le bruit assourdissant des flots déferlants. C'est aussi une image où s'oppose l'horizontalité des flots et la verticalité du rocher, où s'opposent les couleurs froides de la mer au ton chaud de la roche. La vague qui se brise et se disperse est le sujet principal du tableau, dont elle occupe le centre en une énorme tâche blanche. Elle sépare la composition du tableau. D'un côté, la mer qui s'étend jusqu'à l'horizon dans des camailleux verts et turquoises, de plus en plus transparents, et de l'autre côté, à droite, le rocher brun occupe le premier plan et vient saturer l'espace, le fermer jusqu'au sommet de la composition. Maxime Mofra est un artiste passionné de nature, fasciné par l'eau et la mer qu'il peindra sans relâche tout au long de sa carrière. Il est né à Nantes en 1861 et faillit ne jamais devenir peintre. Son père le destinait au commerce et néanmoins, dès sa prime jeunesse, il suivit les cours du peintre Charles le Duc. C'est lors d'un voyage en Grande-Bretagne pour ses études de commerce qu'il découvre la peinture de Turner. De retour à Nantes, il se remet à peindre. Il participe à deux expositions en 1886, au Salon de Paris puis au Salon de Nantes, où il côtoie Pissarro, Renoir, Serret. Après avoir fait partie de l'école de Pont-Avennes, il s'installe à Paris en 1893, à Montmartre, au fameux bateau Lavoire. Mofra peint essentiellement des paysages bretons, mais ne dédaigne pas la Normandie pour autant. Il adopte d'abord l'esthétique nabie, mais il ne s'adrira qu'un temps à la synthèse des formes, aux aplats de couleurs, à l'absence de perspectives qui les caractérisent. Pour leur préféré, l'impressionnisme. Car Maxime Mofra aime les vibrations de la lumière sur les éléments naturels, ses changements, la fulgurance d'une lueur, la pression fugitive, le mouvement, dont l'effet est de dissoudre les contours des choses. Aussi porte-t-il toute son attention sur les accidents météorologiques, telles les tempêtes, sur les forces fluides de la nature, telles l'air, l'eau, les flots de la mer déflèrèrents contre les rochers, les ciels, les éléments dont il cherche à nous faire sentir l'énergie. Il rejoint alors les impressionnistes qui mettent leur technique au service de cette recherche, pratiquant la peinture de plein air sur le motif, privilégiant l'utilisation de couleurs pures, avec une préférence marquée pour la touche, au détriment du dessin. Ici, Mofra veut saisir la vérité de l'instant. Sa façon de peindre en extérieur, comme Corot, Boudin et Monet, rappelle leurs influences sur son art. La vague est pulvérisée sous l'effet du choc contre la roche et se dissout pour devenir écume et brouillard blanc. Cette impression de bouillonnement est rendue par la technique des touches fiévreusement posées sur la toile. Leur visibilité intensifie les mouvements. Le ton vert d'eau profond du premier plan contraste avec le blanc lumineux et nacré de l'écume et obéisse aux lois de l'optique. Tout est mouvement et flou et s'oppose à la seule ligne de la composition, celle sinueuse du rocher. Pourtant, Maxime Mofra garde du recul vis-à-vis de la réalité. Si une direction nouvelle doit exister en art, elle doit être plus significative et moins réaliste, affirme-t-il, et il déclare peindre des compositions d'après nature et non des copies de morceaux de nature. Il prend donc ses distances avec cette recherche effrénée d'un réalisme absolu et n'oublie pas son héritage nabit. Il recherche une idéalisation de la nature et laisse moins d'initiative à l'instinct. Il cherche à retrouver des valeurs d'ordonnance et de construction, comme on peut le voir dans une autre toile du musée Lambiné. Mais il ne sacrifie pas pour autant ses conquêtes impressionnistes. Cette démarche fait de Maxime Mofra, un authentique et très attachant artiste néo-impressionniste. qui nous va essayer de se faire de la distinction. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada